En société, nous vivons en groupes organisés. Il va continuer à y avoir des systèmes de croyances, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire qu'il va continuer à y avoir des conflits. Vous dites qu'ils vont continuer à croire ? Est-ce que c'est ce que vous dites ? Faites-vous une prédiction pour l'avenir ? Pas forcément une prédiction. Je pense que si votre intelligence fonctionne, si vous lui permettez de fonctionner, votre intelligence est incapable de croire quoi que ce soit, n'est-ce pas ainsi ? Oui ou non ? Oui ? Votre intelligence veut savoir. Elle n'est pas prête à croire quoi que ce soit, à vrai dire, mais vous renoncez à votre intelligence, parce que votre peur domine tellement que ça vous rassure de croire. Mais si vous permettez à votre intelligence de vous faire avancer, votre intelligence ne croit rien, elle veut tout savoir, n'est-ce pas ? Oui ? Est-ce la nature de votre intelligence ? Donc, si vous permettez à votre intelligence de fonctionner, alors vous verrez, toutes vos croyances vont simplement s'effondrer, parce que vous savez que vous ne le savez pas, n'est-ce pas ? Mais il faut beaucoup de pression pour vous le faire admettre. Mais à vrai dire, vous savez que vous ne le savez pas, n'est-ce pas ? Le savez-vous ? Oui. Oui. Alors, où est le problème ? Vous n'avez pas à l'admettre à quiconque, au moins à vous-même. Ne pouvez-vous pas admettre que... Ok, je ne sais pas. Si vous ne le savez pas, voyez-vous que vous devez utiliser votre intelligence ? Le voyez-vous ? Voyez, supposé... Disons qu'il fait nuit noire, vous ne savez pas comment est le sol. Voyez-vous à quel point vous allez devenir alerte ? À chaque pas que vous faites ? C'est comme ça. Quand vous ne savez pas, tout s'allume. Elle ne fait que regarder. Votre intelligence est toute activée et elle regarde. Quand vous présumez que je sais, tout retombe et vous reprenez votre vie stupide, n'est-ce pas ? Est-ce que ça va si vous utilisez votre intelligence ? Ai-je votre permission ? Est-ce que ça vous va si vous utilisez votre intelligence ? Ou est-ce contre Dieu ? Ça va. Je vous le demande. Est-ce contre Dieu si vous employez votre intelligence et vivez votre vie ? Non. Si Dieu était contre l'intelligence, il ne l'aurait pas créée, n'est-ce pas ? Si le Créateur s'opposait à ce que vous fonctionnez intelligemment, elle ne vous aurait pas été donnée, n'est-ce pas ? Donc, si vous employez votre intelligence, vous verrez. Votre intelligence n'est pas prête à croire quoi que ce soit. C'est seulement la peur en vous. Ne croyez jamais que c'est de la bhakti. Pas de la bhakti. Juste la peur qui vous fait croire des choses, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous l'avez transformée en bhaïa bhakti. Il n'y a jamais de bhakti ensemble. Si la bhakti arrive, pardon, vous savez ce qu'est la bhakti ? Vous, monsieur, non ? Bhaïa veut dire peur, bhakti veut dire dévotion. Voyez, si la dévotion arrive, il n'y aura pas de peur en vous. Si la peur existe, c'est que la dévotion n'est pas apparue. Mais vous avez fait un hybride. Vous voulez avoir les deux. Bhaïa bhakti. Il n'y a pas de bhaïa bhakti, juste bhaïa. Seulement la peur. La peur et la dévotion ne peuvent jamais coexister. Voyez-le, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada